Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons ouvrir ce coffret des figurines de la famille royale de la princesse Béba. Il y a toute sa famille au grand complet. Voici le dos de la boîte où il y a les autres coffrets de la même collection. Ouvrons donc ce coffret et voyons voir exactement ces personnages de plus près. Il y a donc la famille royale au complet en tenue royale. Voici Béba. Elle porte une couronne sur la tête et un collier royal avec le symbole de sa famille. Elle a des articulations au niveau des bras et aussi au niveau des jambes. On ne peut pas lui retirer sa couronne, elle est fixée sur sa tête. Elle est vraiment adorable. Voici son frère Georges. Il est vêtu d'une tenue de chevalier. Il a un écusson à la main. Bien sûr un casque de chevalier qui ne bouge pas vraiment. Un peu mais pas trop. Et une armure de chevalier. Il a vraiment toute la panoplie du chevalier. Lui aussi a des articulations. Il est là pour défendre le royaume et surtout sa famille adorée. Il participe de temps en temps à des tournois pour prouver qu'il mérite cette armure. Et voici Papa Cochon en tenue de roi. Il est vêtu comme le roi soleil. Lui aussi a des articulations au niveau des pieds. Et aussi au niveau des bras. Il porte une grande couronne sur la tête qui est fixée. Et aussi un très beau déguisement de roi. Il est majestueux comme un vrai roi. Et voici Maman Cochon en reine. Elle aussi bien sûr porte une couronne. Et bien sûr elle a des articulations et des boutons en or tout le long de sa robe. La tenue de reine lui va vraiment très très bien. Et voici Maman Cochon qui est en charge de la cuisine royale. Elle porte une toque et un petit foulard au cou. Elle a bien sûr des articulations également. Elle passe ses journées derrière les fourneaux à préparer de somptueux dîners à la famille royale. Et voici Papy Cochon en magicien du roi. Il a un beau chapeau de sorcier sur la tête. C'est de loin la plus grande figurine. Il n'a pas de jambes. Mais il a des petits bras. Et bien sûr sa petite queue. C'est lui qu'on vient voir pour résoudre les petits tracas quotidiens du royaume. Et justement, Papa Cochon lui demande de bien vouloir lui préparer le blason de la famille royale. Papy accepte de le faire dans la cuisine de Mamie Cochon. Il va pour se faire utiliser de la pâte à modeler bleue. Et maintenant, nous allons faire l'insigne royale avec de la pâte à modeler dorée. Et voilà, c'est l'insigne de la famille de Pépa. Et nous allons le mettre sur le blason. Nous allons aussi bien tracer les traits de Pépa. Nous allons maintenant préparer les petits symboles que nous mettrons également sur le blason en utilisant cet emporte-pièce. Et on va appuyer bien fort. Et voici les fleurs qui symbolisent la famille royale. Et voilà, le blason de la famille royale de Pépa est prêt. Et Papa Cochon est extrêmement satisfait du travail de Papy Cochon. Papy Cochon est lui de son côté très content d'avoir pu rendre service. Nos figurines royales sont un peu plus grandes que les figurines normales. Donc on voit que Papa Cochon est beaucoup plus grand que le Papa Cochon normal. C'est la même chose pour Maman Cochon. Elle est beaucoup plus grande en reine. Par contre, Pépa Cochon est un tout petit peu plus petite en princesse. Et c'est la même chose pour son frère Georges. Il est un peu plus petit en chevalier. La famille royale de Pépa est extrêmement contente car elle a maintenant un blason qui symbolise la famille royale. Papy Cochon a vraiment fait du bon travail. C'est un blason digne de la famille royale de Pépa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Pépa Cochon, de sa famille royale et de pâtes à modeler sur Disney Récrit en français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !